Dans quelques jours, cela fera exactement 13 ans que Xavier Dupont-de-Ligonnès est l'homme le plus recherché de France. Un homme qui, vous le savez, est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants, mais sa soeur cherche aujourd'hui à l'innocenté. Elle s'appuie notamment sur les nombreuses zones d'ombre de cette affaire, une thèse en rien confirmée par les enquêteurs qui ont travaillé sur ce dossier. Christine Dupont-de-Ligonnès a tout de même décidé de publier son propre livre. Écoutez son témoignage recueilli par Julien Beaumont et Fabrice Hamzel. Seul contre tous. Christine est très attachée à son frère. Impossible pour elle que Xavier soit désigné comme le meurtrier présumé de sa femme et de leurs quatre enfants. Pendant 13 ans, avec son mari, elle a étudié le dossier. Dans leurs livres, ils tentent de contredire l'enquête. Il y a des éléments qui vont en sens inverse de la thèse officielle. Et ces éléments ne sont repris par personne. Exemple avec les corps enterrés sous la terrasse. Selon leur calcul, il a fallu déplacer l'équivalent de 17 baignoires de terre. Sans alerter les voisins, 20 heures de travail, dans un espace exigu. Pour elle, son frère n'est pas un expert du crime, il est innocent. Elle s'appuie sur cette lettre envoyée par Xavier à ses proches avant sa disparition. Il explique que toute la famille a été exfiltrée par la police américaine. Une piste qui n'a jamais été retenue par les enquêteurs. Christine s'y accroche désespérément. La lettre de Xavier induit, en fait, justement, un scénario. Alors qu'on n'a jamais imaginé être celui-là, bien évidemment. Nous avons été sous choc comme toute la France. Mais finalement, c'est quand même très, très cohérent et très plausible. Sous réserve, évidemment, d'éléments que nous ne connaissons pas et nous ne prétendons pas tout expliquer. Selon elle, impossible qu'il se soit suicidé. Pourquoi vous pensez qu'il est toujours en vie ? Parce qu'il n'est pas si âgé que ça. Alors bon, sauf s'il a eu un problème de santé. Mais je ne suis pas du tout fondée à penser qu'il se soit suicidé. Pour moi, c'est vraiment complètement hors sujet, en fait. En 2011, il a 50 ans. Nous avons vieilli son image. Voilà à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui à 63 ans. Xavier Dupont-Ligonnais, homme aux multiples visages, avec ou sans barbe, et parfois les cheveux rasés. Des signalements continuent à être vérifiés par la police. L'affaire n'intéresse pas que les proches. Une dizaine d'ouvrages publiés sur le sujet. Dans ce roman, un ancien policier a imaginé la nouvelle vie du fugitif. Depuis, il mène une enquête parallèle, à l'aide de nouveaux témoignages, avec des pistes qui se referment, comme l'ex-petit ami au Texas. Aujourd'hui, j'ai la certitude qu'elle n'est pas en cause dans cette histoire. Elle n'est pas du tout au courant, d'ailleurs, que Ligonnais est devenu celui qui est devenu à partir d'avril 2011. Elle n'a plus de contact avec lui depuis 25 ans. Et c'est là l'autre aspect intriguant de cette affaire. S'il est vivant, où est-il ? Comment le modeste commercial, sans argent ni réseau, s'est-il transformé en roi de la cavale ? Son téléphone a cessé d'émettre en avril 2011. Bonjour, j'ai bien reçu votre appel et votre message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Sous-titrage ST' 501